Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des L.A.M. Je rappelle, la leucémie aiguë myeloblastique est définie par un excès de blast dans la moelle osseuse. Et donc le passage des myeloblasts vers le sang n'est pas toujours présent. Je rappelle que cliniquement, une leucémie aiguë myeloblastique se présente par un syndrome d'insuffisance médulaire fait de pâleur cutanéomiqueuse témoignant d'une anémie, un syndrome hémorragique fait de purpura pétitiale et éthymotique témoignant d'une thrombopinie, et un syndrome infectieux dû à la neutropinie. A côté de ce syndrome d'insuffisance médulaire, il existe un syndrome tumoral, dû à l'envahissement de cellules blastiques dans les différents organes, entraînant la présence d'adénopathie, de splenomégalie, d'hépatomégalie, etc. Mais ce syndrome tumoral n'est pas toujours présent. Biologiquement, une leucémie aiguë peut entraîner une anémie normochrome normocytaire à régénérative. Le taux de plaquette peut être effondré comme il peut rester normal. Le taux de blanc est très variable. Vous pouvez observer une leuconotropine, une hyperleucocytose faite de blast, mais ce taux de globules blancs peut rester normal. En 1976, le groupe franco-américano-britanique, ou le groupe FAB, a défini une leucémie aiguë myeloblastique par la présence d'un taux de myeloblast supérieur à 30% dans une moelle osseuse. C'est pour cette raison que dans certaines ouvrages, vous allez retrouver ce taux de 30%, mais depuis 2001, l'Organisation Mondiale de la Santé a défini une leucémie aiguë myeloblastique par la présence d'un taux de myeloblast supérieur à 20%. Cette définition a été reprise en 2008 puis en 2007. j'attального muss être d'un taux de bret. soit pour l'organisation d'un taux de boît